Dans le cadre des réformes institutionnelles envisagées par les plus hautes autorités du pays, une mission de consultation s'est rendue cette semaine à Doba, dans la région du Logan oriental. L'équipe a échangé avec toutes les couches sociales de la région pour recueillir leur avis, en vue d'en débattre lors des travaux de réformes prévus pour les jours à venir à N'Djamena. Katnouba Théophile. Prennent part à ces assises, preludent aux travaux de réformes institutionnelles envisagées par les plus hautes autorités du pays pour traduire dans les faits la promesse du chef de l'État, Idriss de Bikno, faite au peuple tchadien pendant la campagne présentielle, les autorités administratives, traditionnelles, religieuses et politiques, les élus locaux ainsi que toutes les couches socioprofessionnelles de la région du Logan oriental. Cette consultation régionale a pour objectif de recueillir des doléances, les avis et suggestions des différents acteurs sur les différents thèmes, a souligné Mme Sylviane Gardoum. Il s'agit de donner force à la loi, force aux institutions publiques, force à la justice, afin que le peuple juif puisse jouir de ses droits et de ses libertés. Un tel travail ne peut que se faire sans organiser de larges consultations, afin d'obtenir un maximum de consensus national. Après donc la mise sur pied d'un présidium, les participants se sont prononcés sur les différentes thématiques. Les débats se sont déroulés dans un climat de sérénité et surtout de liberté totale. Parmi les thèmes qui ont retenu l'attention des participants, la forme de l'État et le découpage administratif, qui ont fait couler tant d'encre et de salive, en définitive, c'est la fédération et la réduction des 23 régions en 14 régions qui ont été adoptées. Pour les autres thèmes, des suggestions ont été faites au présidium. Des suggestions, bref, des avis qui seront certainement évoqués lors des travaux de ces réformes institutionnelles prévues dans les jours à venir dans la capitale.